On a de nouveaux chefs d'accusation qui ont été portés et déposés contre lui. Oui, parce qu'il y a de nouvelles victimes qui se sont manifestées. Michel, on parle de 20 nouveaux chefs d'accusation qui ont été déposés ici même ce matin au palais de justice de Laval contre Choukri Elabré. C'est un homme de 57 ans, un garagiste. On parle de sept nouvelles victimes quand même qui se sont manifestées depuis la médiatisation initiale du dossier. Ça, c'était le mois dernier par la police de Laval. Il faut savoir que M. Elabré avait été arrêté en mai dernier suivant les faits rapportés par une première plaignante, une femme qui a raconté avoir été agressée sexuellement dans le cadre du travail de M. en février dernier. Et à ce moment-là, les enquêteurs, en fait, dans les mois qui ont suivi, ont décidé de diffuser des photos de l'homme parce qu'ils avaient l'impression qu'il avait peut-être fait d'autres victimes. Et finalement, cette médiatisation a visiblement porté fruit. Sept nouvelles victimes. Et ce que se rendent compte, les enquêteurs, c'est que l'homme aurait ainsi sévi dans le cadre de son travail durant plus d'une décennie. Je vais vous laisser entendre là-dessus la porte-parole de la police de Laval. L'accusé est propriétaire d'un garage à Laval. Lorsque les gens se présentaient au garage, c'est là que les contacts sexuels arrivaient, soit dans son bureau ou lors d'un essai routier. Et on parle quand même d'agression sexuelle, harcèlement, séquestration aussi? Oui, c'est bien ça. Il y a des chefs d'accusation d'harcèlement criminel, action indécente, agression sexuelle également. Et ça se produisait toujours dans le cadre de son travail de garagiste, selon les informations recueillies? Jusqu'à présent, selon les informations qu'on a recueillies, oui, ça se produit lors de son travail. Alors, Michel, il faut savoir que la Couronne s'est opposée à la remise en liberté de l'accusé, qui, je le rappelle, a 57 ans. Il sera de retour, donc, devant la Cour, ici même au Palais de justice de Laval, jeudi prochain. Et dans les deux photos qu'on vous a présentées de l'homme, il faut savoir que les enquêteurs ont choisi d'en diffuser une, qui est moins récente, pour permettre peut-être à d'autres victimes, parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir, en effet, d'autres plaignantes dans cette affaire, de se manifester. Je vous rappelle que jusqu'ici, il y a huit plaignantes qui se sont manifestées, qui ont dénoncé les gestes qui auraient été posés par M. Labré. Merci, Elisabeth. Merci.